Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet qu'on a réalisé grâce à certains membres du Discord. Il se trouve juste derrière moi, à peu près ici. Il fonctionne avec Octoprint, un ESP, un bandeau de LED. Il est autonome, donc il est sur batterie. Et il va vous permettre de garder un œil sur vos impressions en cours que vous avez lancées via Octoprint. Passons maintenant à la partie code. Alors je vais le survoler dans les grandes lignes pour tout simplement vous montrer principalement les lignes à modifier pour que ça marche chez vous. Si par la suite vous avez envie de modifier ce code là, il va être en libre accès. Donc si vous en avez les capacités, n'hésitez pas, il sera en libre accès. Ici nous, nous sommes de vrais débutants dans le domaine. Donc déjà, je tiens à remercier Karim qui a passé pas mal de temps avec moi sur ce code. On y a passé des soirées à comprendre. Nous ne sommes pas des codeurs en Arduino. Et on a vraiment découvert le code au fur et à mesure. Et puis on a rencontré pas mal de galères. Mais bon, c'est quand même resté assez sympa à faire. Malgré tout, il y a certainement plein de choses qu'on pourrait améliorer. Et ça, du coup, si parmi vous, il y a vraiment des habitués, des pros du codage en Arduino, eh bien vous êtes les bienvenus. Parce qu'évidemment, on aimerait bien faire un petit peu évoluer ce script. Et vous allez voir qu'on a encore quelques petites erreurs dedans. Mais voilà, nous, on a été au plus loin de nos capacités à ce niveau là. Donc c'est avec grand plaisir que si quelqu'un a envie d'y toucher, de l'améliorer, et dans le même esprit que nous, le partager, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous via le Discord. Ça serait super sympa. Comme ça, on pourrait faire peut-être une version améliorée. Mais en attendant, ça fonctionne. Je vais vous montrer tout simplement ce qu'il y a à modifier pour que celui-ci fonctionne donc avec Octoprix. Ici, dans la première partie, on a tout ce qui est librairies qui sont nécessaires à son fonctionnement. Vu la majorité des viewers qu'il y a sur cette chaîne, normalement cette ligne-ci, en ligne 57, c'est le NTP client. C'est la ligne de code qui permet en fait d'aller récupérer l'heure sur un serveur en temps réel. Elle a été mise ici en mode Europe. Les lignes ici sont tout simplement les lignes qui définissent la taille de votre bandeau de LED. Si c'est le même que nous, pas de souci, il n'y a pas de changement à faire. Il y a 8 LED en hauteur et 32 sur la largeur. Ici, nous avons la définition de la PIN qui est utilisée sur l'ESP pour recevoir le signal, c'est-à-dire les informations, à afficher sur l'écran. Par défaut, sur l'ESP, on l'a mis en D4. Alors ça, vous verrez un peu plus tard, quand je vous ferai le montage, je vous ai fait grossièrement un plan de montage. Et donc, elle est ici. Si vous décidez de la changer, il faut évidemment venir le changer ici. La partie du dessous, il n'y a pas grand-chose à changer. Et on va descendre ici jusqu'à la ligne 92 avec l'IP adresse. Cette IP, elle correspond tout simplement à l'IP de votre serveur OptoPrint. Là, vu que je suis sur un serveur OptoPrint de test, je vais vous remplacer ici, donc l'IP de celui-ci. Ce qui donne 192.168.1.19 pour son adresse IP. La partie en dessous, je pense que vous n'en aurez pas besoin. C'est dans le cas où vous avez envie de prendre cet écran à l'extérieur, donc en dehors de votre réseau Wi-Fi. On a ici le port qui correspond au serveur, qui est par défaut le port 80. Et ici, en ligne 96, vous avez l'OctoPrint API Key. Pour ça, je vais ramener la fenêtre de mon OctoPrint, qui est ici. Et donc, j'ai besoin de l'OctoPrint API Key. Alors, pour la trouver, vous allez ici dans Settings. Vous avez API et vous copiez tout simplement la clé qui se trouve ici. Avec le petit bouton, ça fait un copier direct de votre clé. Et je la ramène ici, tout simplement, avec un petit contrôle V. Et j'ai ma clé qui est copiée dans mon code. J'ai essayé au passage de vous mettre des petites notes ici à côté, qui devraient vous aider au cas où, à savoir quelles lignes sont à modifier et avec quoi. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à changer. Si vraiment, vous avez envie de vous amuser, la partie qui est entre 107 et 115, ce sont en fait des jeux de couleurs que vous allez pouvoir assigner au texte, par exemple. Si vous avez envie de modifier le texte, vous pouvez vous amuser à mettre les couleurs que vous voulez ici. C'est en RGB. Un petit peu plus bas, vous avez ici, en ligne 136. La valeur qui est ici, donc de 5, c'est en gros le pourcentage au niveau de la puissance des LED. Là, je suis à 5%. Donc, vous allez voir, une fois que le montage sera fini, que déjà 5%, c'est vraiment très fort. Mais si vous trouvez, par contre, chez vous, que le rendu est trop foncé, eh bien, tout simplement, ici, vous changez la valeur de 5, vous l'augmentez et votre éclairage sera beaucoup plus puissant. Et en dessous, on a tout ce qui est codage, en fait, tout ce qui est récupération d'informations en rapport avec Octoprint, l'affichage des logos, l'heure et tout ça. Là, normalement, il n'y a rien à changer. Et maintenant, on va pouvoir l'uploader sur l'ESP. Et pour ça, on va venir d'abord, ici, dans Outils, choisir le type de carte, un ESP 8266. J'ai pris le générique, tout simplement. Alors, si c'est la première fois que vous installez Arduino, que vous vous lancez dans ce genre de choses, il va falloir ajouter les cartes en ESP. Je vous mettrai, évidemment, la ligne de commande dans l'article, mais dans les préférences paramètres, il va falloir venir ajouter les packages pour l'ESP 328266. Vous faites OK. Et dans Outils, Gestionnaire de carte, vous viendrez chercher, tout simplement, ici, ESP 8266, qui est ici. Donc, il est déjà installé. Mais une fois que vous aurez installé ceci, vous aurez donc, dans le menu Outils, Type de carte, l'ESP 8266, qui va apparaître. Là, vous vous mettez sur le générique. Je vais un petit peu lentement sur cette partie-là. Comme ça, vous avez le temps de regarder les réglages qui sont mis au niveau de la carte. Ici, dans Eras Flash, par contre, un petit détail. Moi, je vais le placer temporairement sur Sketch plus le Wi-Fi, car, en fait, au premier démarrage de l'ESP, il va falloir rentrer les valeurs de votre réseau Wi-Fi chez vous pour que votre ESP se connecte, évidemment, à votre réseau Wi-Fi. Mais une fois que vous l'aurez fait, si vous faites des mises à jour, des modifications dessus, pour éviter de devoir, à chaque fois, reconfigurer le Wi-Fi, repassez en Only Sketch. Ici, évidemment, on choisit le port com de notre ESP. Alors, je sais que, pour la plupart, ça va être évident, mais, bien entendu, il faut brancher votre ESP en USB sur votre PC. Sinon, vous n'arriverez jamais à communiquer avec. Alors, oui, c'est évident pour certains, mais il y a quand même des gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas qu'il faut connecter l'ESP dessus. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez éventuellement vérifier le code. C'est bon, on n'a pas d'erreur. On va pouvoir le lancer et le téléverser sur la carte. Et voilà, c'est terminé. Donc, le code est injecté dans l'ESP. On va pouvoir passer maintenant à la suite. Passons maintenant, tout doucement, à la partie du montage. Alors, avant de commencer le montage électronique en lui-même, je vais quand même vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la boîte qui a été créée autour de ça. Alors, encore une fois, comme d'habitude, moi, j'ai commencé à faire un truc sur fusion. Et puis, finalement, c'est repassé encore dans les mains pour ne pas changer de fixe qui a amélioré un petit peu le design et a réglé quelques petits soucis auxquels je n'avais pas pensé, évidemment. Et c'est ça qui est vraiment bien. Dans cette communauté de Discord, c'est qu'on a tous des petites compétences un peu différentes et en les mettant tous ensemble, on arrive parfois à faire des trucs plus ou moins sympas. Donc ici, je vais vous montrer brièvement c'est la boîte qui va contenir donc tout le matériel. Donc, le bandeau de LED, le SP, la batterie, le bouton, le module de charge. Et deux versions ont été réalisées. Alors, il n'y a aucune différence entre les deux, sauf principalement au niveau de la taille, car le bandeau, évidemment, est très grand. J'ai l'avantage d'avoir la tronxie qui me permet d'avoir un plateau de 330 et j'ai pu imprimer toutes mes pièces en une seule fois. Donc, on a ici le boîtier en lui-même qui comprend donc d'un côté le trou pour venir mettre le bouton on-off. De l'autre côté, on a un petit support. Pour le module de charge, il suffit juste de venir le glisser à l'intérieur et si nécessaire, vous avez un petit point ici qui vous permet d'avoir une petite vis pour le bloquer. avec évidemment l'entrée pour passer votre câble en USB. Les petits coins qui sont ici, c'est justement pour venir supporter le plateau qui contient le bandeau de LED qui vient du coup se placer comme ceci avec un petit trou pour passer le câble pour arriver en dessous. Et au final, on a le couvercle qui vient serrer le tout et l'empêcher de bouger. Comme je vous l'ai dit, moi, l'avantage de la tronxie, c'est que malgré sa taille ici, eh bien, j'ai pu l'imprimer en un seul bloc. Mais évidemment, comme on sait très bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, et moi, étant toujours un grand fan de ma U30, je sais que le plateau est plus petit. Ça, par exemple, ça ne serait pas passé dessus. Donc, il y a une version découpée que vous pourrez évidemment fixer ici avec des inserts qui sont déjà intégrés dedans. Et là, du coup, vous pourrez plus facilement l'imprimer sur un plateau de type U30, d'une taille de 220, par exemple. Ça passera très bien. Tout ça, évidemment, je vous mets les liens vers Singiverse, où vous pourrez récupérer absolument tous les fichiers à imprimer. Je vous mets un petit bout de l'impression et on passe directement après au branchement dans la boîte jusqu'au moment où on va pouvoir l'allumer. Donc voilà, les pieds sont imprimés. Je vais pouvoir maintenant faire le montage. Vous allez voir, c'est relativement facile à faire. Il n'y a pas grand-chose. Alors moi, j'avais déjà placé quelques éléments car évidemment, j'avais testé le tout avant histoire de voir que tout s'allumait, donc le bandeau, la charge, que la batterie, ça fonctionnait et tout. Ici, je vais tout simplement terminer ce petit montage. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis un plan pour vous montrer grossièrement comment c'est fait. Donc je ne vais pas trop trop m'attarder là-dessus. Mais bon, on va quand même le terminer ensemble. Donc évidemment, je n'ai encore rien de fixé à l'intérieur. Au niveau du module de charge, ici, vous avez sur les extrémités, donc de chaque côté, ce sont les deux fils qui vont aller se connecter à l'ESP. On a ici au milieu les deux câbles qui viennent pour la batterie. Là, ici, dans cette petite boîte, on a donc l'ESP avec en dessous les câbles qui passent pour alimenter le ruban de LED. Alors j'aurais pu choisir d'autres couleurs, mais bon, j'ai pris le noir et le rouge pour l'alimentation, le blanc pour le signal. Moi, ce que je vais faire ici, principalement, c'est ici, donc les deux câbles qui sont là. C'est utiliser un câble de récup que j'avais d'USB qui n'est que de charge pour venir le placer sur l'ESP, entre l'ESP et les deux câbles du module de charge. Voilà, donc j'ai câblé ici le bouton. Alors le bouton, je vais tout simplement ici l'utiliser pour couper un des côtés du câble USB qui vient à l'ESP, comme ça, ça va le couper réellement. Donc voilà, mon interrupteur est en place. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté pour le plus. Alors toujours un peu de gain thermo, c'est toujours pratique. Et voilà. Hop, je remets ma gaine et c'est protégé. Donc normalement là, si j'ai bien fait mon truc, si je branche l'ESP et avec le bouton, il s'allume. Donc si je l'éteins, voilà, il est coupé. Donc la dernière chose qu'il me reste à faire, en gros, c'est de brancher les LED dessus. Alors par contre, le petit truc, c'est que, je vais vous ramener comme ceci, c'est que moi, évidemment, la boîte ici, c'est celle qui a servi de prototype. Donc vu la masse, je ne vais pas la jeter non plus. Et donc les côtes étaient un petit peu trop larges. Donc j'ai le bouton ici qui se balade un petit peu. Je vais le blinder de colle chaude. Comme ça, il ne bougera plus. Et ça, je le ferai à la fin quand je placerai tous les autres éléments. Là, je vais juste vérifier dans quel sens. Alors normalement, je pense que ça doit être comme ceci que doivent se placer les LED. Alors sur le ruban LED, je vais quand même vous le montrer, je vais les sortir. C'est qu'à la base, vous avez des câbles qui sont ici et ici. C'est des rallonges et des ajouts pour l'alimentation. Vous n'en avez pas besoin, donc je les ai retirés. Je n'ai vraiment gardé que celui dont j'avais besoin. Alors juste histoire de vérifier dans quel sens je dois placer mes LED, je vais connecter les câbles qui sont ici. Celui-ci qui vient pour le signal, qui va donc au milieu. C'est un peu con d'avoir mis ici 5 volts, le GND et le signal dans cet ordre-là et puis d'être reparti un peu au milieu. Mais bon, voilà. L'alimentation ici en 5 volts qui est en réalité donc sur l'ESP en 3 volts et 3, mais ça suffit largement et donc la masse qui est ici. Et du coup, on va juste voir pour voir si ça fonctionne. Si je l'allume, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est là. Donc les LED s'allument bien. Alors évidemment, vous avez peut-être du mal à le voir ici parce que c'est en plein jour et donc tout s'allume correctement. Alors moi, je le lis. Il y a bien l'heure qui s'affiche. Ça, vous verrez tout à la fin. Du coup, moi, les LED, ça fonctionne. Le système fonctionne. Donc 13h56 quand je fais la vidéo normalement. Et je n'ai donc plus qu'à fixer tout ça. Je vais donc du coup éteindre parce que ça ne sert à rien. Je sais que les LED donc partent dans ce sens-ci. Je vais enlever ça. Donc ça veut dire que comme ça, il est en haut. Donc les 3 câbles là, c'est le haut du ruban. Je vais le placer ici sur le côté. Je vais déjà faire chauffer mon pistolet à colle. Je vais donc pouvoir ici, je vais mettre plein de colle partout pour en rajouter. Donc là, je vais pouvoir fixer ma boîte quelque part. Ça me laisse un peu de temps tant que celui-ci chauffe de voir comment je vais arranger ça. Voilà, c'est chaud. Je vais en profiter vite fait. Je vais déjà fixer ça. On peut y mettre des vis, mais bon. Je vais le faire avec le pistolet. Ça ira plus vite. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir bloquer mon bouton histoire qu'il ne bouge plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'équilibrer un petit peu au niveau du poids. Je vais venir placer, je pense, la batterie comme ça ici au milieu. Je vais essayer déjà de faire un petit peu de rangement au niveau des câbles. Hop, je vais profiter de ça. On va dire, les coller un peu aussi dedans. Alors, il est éteint. Je peux venir brancher l'ESP via le câble USB. Alors, pourquoi on l'a fait comme ça ? Après la réflexion, on s'est dit qu'on ne sait jamais. On pouvait se tromper à mettre le câble là pour le mettre à jour ou ce genre de choses là. Donc, il faudra malgré tout l'ouvrir pour venir débrancher l'ESP s'il y a une mise à jour à faire. Et, il me reste du coup, les câbles au niveau de l'alimentation. Au niveau plutôt du ruban de LED. Donc, je vais prendre les Dupont tout simplement comme ça pour les placer. Est-ce que je fais pareil ? Bon, allez, tant qu'à faire. On n'est plus à ça près. Un petit peu de colle chaude par-dessus et comme ça, je suis sûr qu'ils ne bougeront pas, qu'ils ne se feront pas la malle. Je pose le tout à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, je vous le montre, mais on verra ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de le laisser pour le moment. J'ai tenté une découpe de plexi ici, mais vous voyez que je l'ai un peu foiré donc elle a cassé. Donc, il me restait un morceau de film miroir temporaire. Ça flashe quand même beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais la laisser. On verra bien. Mais du coup, voilà, c'est pour un peu atténuer. Si vous parvenez à avoir une petite plaque comme ça, à mettre par-dessus, ça aide beaucoup à la lecture. Et il me reste les quatre vis à mettre. Alors, je ne vais pas les serrer totalement maintenant parce que je pense que je vais quand même peindre un peu la boîte parce que ça, ça a été la grande idée de l'imprimer en blanc. Quand on bricole et tout, le blanc, il ne reste pas vraiment blanc dans très très longtemps. Donc, voilà à peu près ce que ça pourrait donner. On va voir quand même ce que ça donne parce que je ne l'ai pas essayé encore. Je l'ai monté en même temps que vous. On voit la petite diode qui s'allume pour dire que ça fonctionne. Et on a l'horloge et tout. Alors, évidemment, ici, il ne reçoit absolument aucune information d'Octoprint pour l'instant étant donné qu'il n'est pas actif. Mais je trouve déjà le premier jet comme ça plutôt sympa. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de le tester tout simplement en réel. C'est-à-dire que je vais lancer une impression et je vais me balader dans différents endroits chez moi pour le placer et tout simplement voir si ça fonctionne très bien. Alors, j'ai failli oublier un petit détail. Alors, juste avant de vous montrer le résultat final. Évidemment, moi, quand je fais la vidéo, le boîtier est déjà configuré, mais ce n'est pas encore le cas chez vous. Vous avez simplement injecté le code dedans. Vous avez monté certainement le système, mais évidemment, il ne se connecte pas encore réellement à Octoprint. Pourquoi ? Parce que vous avez injecté le code sans les paramètres Wi-Fi. Alors, pour pouvoir intégrer les paramètres Wi-Fi au boîtier, prenez votre téléphone, allez dans votre réseau Wi-Fi disponible et vous allez voir que dedans, vous avez ici un dégâts métriques qui est apparu et c'est évidemment la connexion qui se fait à l'ESP. Donc, vous vous connectez dessus. Vous avez une page qui va s'ouvrir avec la configuration Wi-Fi et autres. Vous allez dans Configuration Wi-Fi. Vous avez ici au-dessus les différents Wi-Fi qui sont disponibles et ce qu'on va devoir faire, c'est évidemment rentrer les informations concernant notre box. Moi ici, je vais prendre celui-ci. Vous rentrez le mot de passe qui va avec. Vous faites sauver. Il vous dit que ça a été enregistré et à partir de là, normalement maintenant, vous pouvez revenir sur votre réseau Wi-Fi habituel et le boîtier lui est configuré pour pouvoir fonctionner maintenant avec votre box, avec votre réseau interne. Et à partir de là, évidemment, maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne en fonction. Voila, donc j'ai fait le tour du projet. Je vous ai tout montré, que ce soit sa fabrication, le code, comment l'installer et tout et tout. Je vais donc clôturer en faisant un petit récap vite fait de tout ce qui est mis à votre disposition. Donc, je ramène ici le petit site. Alors, tous les liens, vous allez les trouver dans la description. Sachez que sur le site, vous allez retrouver absolument tout le nécessaire à la fabrication, donc tous les éléments dont vous avez besoin. Le fichier pour Syngiverse pour l'impression, le lien pour le code Arduino à insérer dans l'ESP. Vous avez le plan de montage que j'ai fait grossièrement ici en dessous avec une petite image de l'ESP. Donc, sur le GitHub, vous allez retrouver le fichier à injecter, toutes les librairies que vous avez besoin pour le faire fonctionner, donc qui sont ici dans un fichier rare, vous décompressez ça dans votre dossier de librairie, comme ça, vous êtes tranquille. Et sur Syngiverse, vous avez tout simplement tous les fichiers à imprimer. Je vais même vous fournir les fichiers qui ont été utilisés pour Fusion 360 au cas où vous voudriez faire des modifs. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a fait en partant de rien, sans grande connaissance. Donc, évidemment, il risque d'y avoir des petites erreurs dans le code, des choses à améliorer. Et si vous en avez envie, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir, à faire des modifs et qu'on puisse le partager avec tous les autres. J'espère que l'idée de ce projet vous aura plu, que ça vous donnera peut-être l'envie de le faire. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à commenter et aussi, éventuellement, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne car on a encore d'autres projets en cours de préparation qui viendront bien plus tard. Et puis aussi, je tenais à remercier Patrice qui a souscrit à la chaîne pour la soutenir. Donc, un grand merci à toi. Si d'autres personnes ont envie de le faire, ça se trouve tout simplement dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501